Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un hébreu, cette semaine la paracha de Korar. Très intéressante parce qu'elle nous amène à des parallèles politiques, sociopolitiques très intéressants. On assiste ici, dans cette paracha, à une lutte de pouvoir dramatique, une cabale de rebelles influents qui va tenter de prendre le pouvoir à Moshe, aux enrisquer leur vie pour promouvoir leurs propres intérêts au détriment du destin sacré de leur propre peuple. Et leur effondrement sera, comme vous le savez, brutal épouvantable. Pourtant, le texte nous enseigne, même si Korar meurt, ses descendants vivent, nous les voyons certainement aujourd'hui, parmi nous. Des dirigeants politiques, religieux, communautaires, cyniques, masquant leurs propres intérêts dans le langage de la démocratie, du nationalisme ou de la religion. En exerçant le pouvoir de manière aussi aveugle, ces rebelles modernes représentent une menace encore plus grande pour la création que Korar contre la direction de Moshe lui-même. Ce chapitre de la Torah nous exhorte à être soucieux de peur que de tels individus savent les fondements sociétaux que nous sommes appelés à créer et à défendre, bien entendu. Mais ce ne sont pas seulement les dirigeants publics qui jouent le rôle de Korar aujourd'hui. Nous aussi, vous et moi, vivons au sein d'un conflit permanent entre un Moshe intérieur et un Korar intérieur, entre, je dirais, l'humilité et l'arrogance, entre l'altruisme et l'égoïsme. En tant que nous n'appréhenderons pas tellement la différence entre ces deux voies, avec un X et voies VOIES, nos actions ne pourront guère, dans l'absolu, contrer le pouvoir des Korars en général dans le monde parmi nous. Nous devons être vigilants quand la voie de notre jeu, si nécessiteux et petit d'esprit, nous conseille d'agir ou quand c'est la voie plus sage qui s'exprime à propos de nos valeurs avérées, sincères, réfléchies et de nos vertus les meilleures et si vraies. Nous avons besoin d'une pensée exercée afin de discerner quelle voie sommes-nous, voie VOX, quelle voie sommes-nous à même d'entendre. Heureusement, nous pouvons également trouver quelques conseils dans ces textes toroniques. Selon notre tradition, Moshe est considéré comme l'humilité incarnée, un véritable serviteur de Dieu. Le Sfatémet, écrit par le petit-fils du premier admour de la Rassidou de Gour au XIXe siècle, avait déjà compris que Moshe était si éloigné de tout orgueil dans son attitude que le peuple ne pouvait comprendre sa modestie. Et dans notre paracha, celle de Korah, nous découvrons un Moshe instruit d'humilité, capable de diriger parce qu'il respecte non seulement le Créateur, mais les Hébreux de toutes les fibres de son être et ce, malgré une constante frustration vis-à-vis de chacun. Par deux fois, il tombe face contre terre devant Korah et devant Dieu, essayant d'arrêter la rébellion et d'empêcher l'Éternel de détruire le peuple qui est constamment, avouons-le, désobéissant. Moïse réagit de façon étonnante. Il entend que le défi de Korah n'a rien à voir avec lui mais serait en vérité un défi lancé à Dieu. Il ne peut se reconnaître comme le contenant à travers lequel la vision de Dieu se manifesterait au sujet d'Israël. Certainement pas l'homme supérieur et concurrent insolent de par la fonction qui lui est dévolue. Tout au long des pérégrinations des Hébreux, c'est un fait indéniable. Nous voyons Moshe grandir et devenir le leader politique, spirituel. Depuis ce jeune homme réticent qui luttait contre sa colère et son manque de confiance, il devient le dirigeant par excellence capable de surmonter son propre égo pour servir une cause beaucoup plus grande que lui-même. Enfin, il devient celui qui accepte le décret divin. Il mourra en dehors de la terre d'Israël. Korah lui est différent. Il défie Moshe, amarré à son ambition personnelle sans amour foncier de Dieu ou des Hébreux. Contrairement à Moshe qui hésita à prendre le leadership que Dieu lui offrait, Korah lui cherche à s'en emparer. Il n'aurait rien fait pour empêcher Dieu de détruire le peuple car il aurait aimé être le père d'un tout nouveau peuple. Et contrairement à Moshe, Korah considère que toute l'histoire concerne lui-même et le rôle qu'il veut jouer en tant que puissant prêtre et chef, chef politique. En lisant cette paracha, mes amis, je me demande comment reconnaître le Korah en moi dans mes propres pensées et actions ? Comment libérer ma conscience d'un tel assujettissement et tenter de rejoindre ce que j'ai appelé le Moshe en moi dans mon ouvrage quotidien où je philosophe, j'enseigne, j'écris, je publie, je rencontre le plus souvent et bien Korah quand l'anxiété m'entreprend. Et si je n'arrive point à mes fins désirées, si je ne réussis pas à faire connaître mon travail, si je ne suis pas assez bon, si ce travail échoue à cause de mon incompétence, dans ces moments de doute, je deviens l'acteur central sur la scène de mon propre drame. Depuis, mes objets d'inquiétude, de critique et vilipende afin de me ressentir comme un maître d'œuvre, je me refuse à apprécier l'ensemble, voire le tout, je ne puis relativiser ni même être suffisamment objectif. Ainsi, je n'ai plus aucun moyen de prendre de salles décisions. Mais si jamais, si jamais, disons-le, je prenais le temps comme Moshe de tomber face contre terre pour mieux respirer, réfléchir, j'entendrai alors le jeu. J.E. m'interpellait avec force. Je lui répondrai « Assez de cela va des rétro-corards ! » Parce que je reconnaîtrai au bon sens, une fois exprimé l'histoire de mon moi et de ses angoisses. Dans cet espace, Moshe peut émerger et me rappeler à l'humilité à reconnaître que comme tout le monde, je ne suis que le frêle joueur de ces drames. Je peux raviver ma confiance en la sagesse des mouvements métaphysiques et en la sagesse de tous mes camarades de campagne pour comprendre l'événement de l'ici et maintenant. Alors disons-le sans crainte. Le corps rare en chacun de nous est provoqué par différentes émotions. la peur, la colère, l'anxiété, la cupidité, le doute et plus encore. Lorsque cela se produit, nous perdons de vue le tout et nous nous retrouvons pris au piège de nos propres accidents intérieurs. Nos exigences égoïstes éclipsent les nécessités d'autrui. Le chemin de Moshe et le nôtre consistent à passer de la contrée étroite de nos doutes, de notre peur ou notre colère et de notre jalousie vers une vie je dirais emplie d'union dans une communauté de soins et de responsabilités. De responsabilités disons-le mutuelles bien entendu. Au sein d'une telle alliance tout le monde est sain. Pouvons-nous rappeler que ce qui importe n'est pas l'ambition de soi mais le travail visant à faire de l'âme de la maison du bureau et du monde un endroit plus sûr plus sage et plus compatissant pour tous. Une telle perspective aide chacun de nous à se rapprocher et à devenir l'humble serviteur de Dieu. Je pourrais m'arrêter ainsi. Mais vous connaissez ma passion de la philosophie de l'historiosophie et ceux qui veulent s'arrêter ici peuvent le faire mais je rajouterais pour ceux qui ont une ambition un peu philosophique cet amour de la sagesse à vivre bien entendu non pas simplement à penser. Ou je dirais de cette manière l'avenir de la reconnaissance que nous avons besoin pour chacun de nous. vérifie le grand principe de Hegel. Quel était-il ? L'accord horizontal des individus entre eux repose sur l'accord vertical de chacun d'eux avec un. Un universel qui les totalise ou dit autrement l'interaction n'est vraiment qu'à être fondée sur la totalité ou encore en langage plus actuel le sociétal est moins vrai que le social lequel est lui-même moins vrai que le politique entendez étatique nationale bref la reconnaissance n'est réelle que sur le fond de la réconciliation suscitée dans une communauté ou communion par un principe un unifiant entre ses membres l'un toujours assure l'union. Je ne sais pas si vous l'entendez mais en tout cas ce que j'entends ici dans cet un n'est autre que l'éternel Dieu créateur. Mais les totalités vraies que sont les états nations modernes ne peuvent elles-mêmes aux yeux de Hegel comme d'Emmanuel Kant d'ailleurs s'intégrer à une totalité politique mondiale. Ces totalités-là sont nécessairement vouées à leur reconnaissance réciproque. Toutefois à ce niveau de l'esprit objectivé politiquement plus vraies d'ailleurs que celui tout aussi nécessaire de son objectivation socio-économique. La reconnaissance réciproque ne peut s'achever dans une totalisation réconciliatrice. Nous le voyons en Europe nous le voyons au niveau mondial des états-nations La reconnaissance est à mon humble avis rivée à sa précarité. Si au niveau local celui de l'éternation elle peut politiquement s'accomplir en réconciliation ce à quoi la reconnaissance socio-économique n'atteint nulle part elle ne le peut au niveau mondial c'est pourquoi selon Hegel l'homme doit rechercher sa réconciliation universelle dans un domaine plus élevé entendez bien le domaine de l'esprit absolu entendez art religion et philosophie Bref la vérité de la reconnaissance est toujours dans la perspective de M. Hegel l'intégration ou la totalisation vouloir substituer celle-là à celle-ci comme le tant que le sociétalisme moderne ou occulture et cancel culture qui déferle actuellement cela voudrait dire détruire l'une et l'autre car c'est l'intégration qui permet en dépit de la limitation de la reconnaissance l'effectivité de cette dernière c'est l'institution totalisante qui peut rendre féconde la spontanéité participative bien loin que celle-ci puisse se substituer à celle-là comme la vraie fondation de la relation inter-humaine telle est la leçon particulièrement salutaire pour notre époque de la philosophie égélienne de la reconnaissance je terminerai ainsi c'est toujours l'un qui assure le multiple et son uniformisation dirait Hegel moi je dirais son unité merci à vous shalom shalom bleat out merci à vous merci à vous Merci.